Plus il y a de boss, en gros, plus on va finir tard. C'est un peu la petite règle. Je suis Brian Bonvin, responsable des dameuses sur le secteur d'Anzère. J'ai 30 ans. Mon but avec ces machines est vraiment de rétablir le manteau neigeux à la perfection. Pour le lendemain, pour le plaisir des skieurs. J'apprécie plus dans ce métier le fait que je puisse écouter ma musique tout en avant les pistes de ski avec la vue sur le valet. Pour moi, c'est juste incroyable, mais c'est pour ça que je fais ça. Mon père a déjà donné des cours à l'école suisse de ski d'Anzère. Depuis tout petit, j'ai vraiment été baigné sur Anzère. Donc pour moi, c'était normal de rester sur cette station. Dans mon équipe, on est 7 dameurs avec moi. Donc moi, je suis le responsable. J'ai un chef remplaçant. On bosse tous les soirs à 5 en principe. Chacun un autre secteur assez bien défini. Avec mes collègues, c'est vrai qu'on est solo dans la machine. Donc c'est vraiment un travail où on est seul beaucoup plus de temps. Mais à la fois, on est souvent au téléphone entre nous ou bien par radio, on peut communiquer. Sur Anzère, on a 7 machines de plusieurs années différentes. On essaye chaque 2 ans plus ou moins de renouveler la plus ancienne pour essayer d'être toujours à niveau avec l'avancée technologique. Aussi qu'une nouvelle machine, elle va sûrement consommer un peu moins. Il y aura moins d'entretiens. Je pense qu'elle sera aussi plus efficace. Comme défi, sur les pistes d'Anzère, c'est quand même des pistes relativement raides. Donc beaucoup employées avec les treuils. Sachez aussi qu'un treuil, ça tire plus ou moins 5 tonnes de puissance. Donc quand il se met en fonction, des fois ça peut balayer sur toute la piste. Et si malheureusement il y aurait un skieur ou quelque chose et qu'il est là au mauvais endroit, je pense que ce serait fatal. Et pour le Damer, ce serait quand même dommage d'avoir quelqu'un sur la conscience en voulant faire son travail au mieux. Notre but, c'est de vraiment ramener cette piste à plat comme si c'était une route qui ait plus de défauts. Et selon les conditions, en fait, c'est ça qui va déterminer la durée de notre journée de travail.